Je vais retourner faire caca Tu chies une fois par demi-heure Romano Donc il y a 24 heures par jour Tu vas chier 48 fois jusqu'à demain Ah non mais je vais prendre un truc Non mais en plus j'ai trop de mal au trou du cul Tu vois Cédric t'as pas un conseil à donner à Romano Toi qui connaissait ce conseil Ah non pour le coup non, démerde-toi tout seul Bah démerde-toi c'est le cas C'est très très drôle Très 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 drôle Alors le problème du mois C'est toutes les semaines un petit tour sur Les problèmes des gens qui sont sur le net Qui écrivent à des forums, ils ont des problèmes de cul Des sites internet, il y a plein d'endroits où tu peux parler De tes problèmes de cul Et le docteur Romano arrive avec son dossier Docteur c'est à vous Avec les problèmes du mois à l'intérieur C'est donc je crois Parti, salut docteur Bonsoir c'est le docteur, excusez moi j'ai mal au cul ce soir Attends aussi, c'est dingue Vous n'avez pas trop pris de chloroquine Parce qu'apéro chloroquine régulièrement Ça peut peut-être C'est peut-être ça qui déconse la chiasse Il n'a pas vu ça le docteur Raoult Il ne voit pas grand chose Il avait des cheveux gras devant les yeux Ah c'est peut-être pour ça alors Très bien Alors le problème du mois Nos 5 problèmes du mois Il ne veut pas être entraîneur de l'OM Tu serais content que Didier Raoult Il devienne entraîneur de l'OM Avec si veut lui, ce n'est pas son métier Je vais donner de la chloroquine Vous avez cru qu'on était un club de branquillons ou pas ? Ah mais vous pouvez le prendre Tu ne veux pas René Malville entraîneur aussi Putain ça serait marrant À la limite on rigolerait Avec René Malville Respectez un peu Bon alors Problème du mois 5 problèmes à choisir Vous écoutez bien les 5 patients Et puis parmi les 5 Il faudra choisir un Vous voterez On va voter nous aussi Et on choisira ensemble Le problème du mois Qu'on va traiter ce soir Alors c'est Lily la première Lily Lily elle a 29 ans Elle est de Paris 9ème Elle a écrit au forum au féminin Et elle elle a un problème En fait quand elle est excitée des seins Donc elle pointe Bon jusque là tout est normal Ça c'est normal Mais le problème qu'il y a C'est par exemple Quand son mec lui lèche les tétons Elle coule des tétons Tu vois C'est bizarre C'est chelou Là c'est un peu trop Moi aussi un petit peu C'est un peu trop Les auteurs Elle habite au Célie Pour l'éviter peut-être un peu À Paris malheureusement Dans l'autre secteur C'est de bien dommage Donc ouais Elle comprend pas Pourtant elle est pas enceinte Ni rien Elle a jamais eu de gamin Donc parce que Bon des fois c'est du lait Marie t'as déjà eu des pertes de lait Après Après avoir accouché quoi Non mais moi j'ai pas J'ai pas accouché moi dis donc Mais accouché de qui ? Je n'ai pas à l'été Un petit pédo Ah mon fils Ah oui c'est vrai J'ai pas à l'été Mais j'avais ouais J'avais quelques petits trucs Tu sais parce qu'on te donne Un ridoc En fait t'as la maternité Quand tu veux pas Quand tu veux pas à l'été Pour te couper le lait Mais t'as quand même Quelques petites saloperies Après la couche Ah Marie Heureusement que tu l'as pas à l'été Avec ce que tu t'enfiles Il aurait été pour aider la naissance Non mais moi Il était en train de question J'allaites Je t'explique C'est vrai J'ai l'impression Le gosse il aurait lâché des héros C'est pas de bière Non mais justement C'est ça le truc C'est qu'après quand t'as l'été Tu peux pas bouffer Par exemple je sais pas De choux De trucs Tu peux pas boire de bière Sans tout oui Ça va Après une grossesse T'as envie de te lâcher un peu Tu sais que la soeur de Cariole Elle a accouché Elle a bu du champagne Direct après l'accouchement Et elle a laité les gosses ? Non non Elle l'a pas laité Moi aussi j'ai bu du champagne après Et où ? Ah ouais Bah direct après Elle avait demandé Amenez moi une bouteille Vite Tu en peux plus ? C'est un peu ça Donc Lily Elle est bien ennuyée Pour revir au problème du mois Parce que bon Ça coule Ça coule Et le problème qui a C'est que Ces mecs Le dernier Le dernier a vomi Il lui a dit Mais c'est quoi ça ? Ça a coulé dans la bouche du mec Tu vois Il s'est dit Mais c'est quoi ça ? Au début le mec Il a dit Mais c'est du pu Oh du cul Non mais En même temps Le mec Attends Il se pose la question Tu vois C'est vrai que c'est étonnant Donc il a craché Il a vomi Bon ça Il lui a dit Ouais c'est quoi T'as un problème Et tout Bon il a pas été super Ça peut dire doux ça Si vous avez connu ça Les gars Vous êtes tombé sur une fille Comme ça Les filles Vous avez eu ce problème Dites nous où ça vient Parce que moi je connaissais pas Tu vois Je savais pas que ça pouvait existir Mais c'est pas toi Cédric Qui avait eu les seins qui coulaient Ah c'est pas les seins qui coulaient J'ai jamais eu les seins qui coulaient Oui si t'avais les seins qui coulaient Non Regarde ici Non non Il a la gueule en biais Regarde il a sa gueule en biais Si si tu nous as dit Il a la gueule en biais T'avais les seins qui coulaient Oui il était ton Non mais à l'adolescence Non non Mais si Tu te l'as dit T'avais les seins qui avaient poussé Mais impossible Mais si Non mais t'avais les seins gonflés Non mais jamais de la vie Tu ferais jamais dire un truc Je crois que j'ai me chié dessus Bah encore T'as sent par tous les trous ce soir C'est ouf Ah non mais là T'es pensé Cédric est en train de couler de la mabelle J'ai pas du tout T'es malade J'ai poussé ma mère Mais ça arrive à l'adolescence Certains mecs Certains mecs Non mais bien sûr On a eu des auditeurs Je me souviens Dans la radio libre Justement ils nous avaient appelé Parce qu'ils s'inquiétaient Oui ils avaient des seins qui poussaient Ils se disaient Putain mais qu'est-ce que j'ai ? Non mais ça qui pousse Mais ça qui coule Non non parce qu'il y en a Ça gonfle vachement Et il y a une espèce de truc Qui coule quoi Cédric Bon appétit Cédric il veut pas l'avouer Mais toi tu m'inventes des trucs gros Mais t'es un malade mental Il n'invente rien du tout Je témoigne Je me rappelle On en a parlé sur Skyrock Oui bah bien sûr Non mais de toute façon Cédric il oublie tout ce qu'il dit Non non C'est ça qui est rigolo avec Cédric C'est pour ça que t'es rigolo Non non mais j'ai pas oublié ça Je l'ai pas dit Je l'ai jamais dit ça Ah là il s'est vendu Bim Bah moi je peux m'oublier Quand on l'a connu Cédric il est arrivé Il avait le t-shirt mouillé Au niveau des tétons Ouais bien sûr J'avais des taches Ça vende pas une ville Des taches Voilà Vous voulez un verre de lait Voilà Merci Cédric C'est bon merci beaucoup Bon ça c'est le problème Du mois numéro 1 Lily Et les 5 qui coulent Problème du mois numéro 2 C'est Robin Il a 35 ans Il est de Nancy Il a écrit au forum Zaguay Et alors lui il a Un fantasme Qu'il essaye de réaliser Avec sa femme Mais bon pour le moment Ça marche moyen En fait il aimerait Inverser les rôles C'est à dire que lui Il aimerait entre guillemets Devenir la femme Pendant l'acte sexuel Donc s'habiller en femme De la tête aux pieds Se maquiller Se mettre des dessous de femme Des robes de femme Des trucs de femme quoi Faire la vaisselle Le ménage Super beau là Rigole rigole Amiga justement Bonsoir Non pas du tout Alors et que sa femme Elle s'habille en homme Tu vois genre Qu'elle se coupe les cheveux Coupe garçon Bon comme il dit Dans l'idéal Elle aimerait qu'elle ait Une moustache Mais bon ça va être difficile Elle s'en mette une fosse Elle aimerait qu'elle ait Une moustache Mais en fait Il aimerait vraiment Inverser les rôles Donc il lui a proposé Il lui a dit Ouais ça te dirait pas Il veut se faire Au culé aussi Bah oui j'imagine Oui parce que Lui il aimerait vivre C'est vivre ma vie de femme Quoi un peu Et bah bon Alors il lui a proposé Bon sa femme Elle lui a dit Ah non t'es délire T'es délire La limite Ce que je veux bien faire C'est tu t'habilles en femme Et on fait l'amour comme ça Mais ça ira pas plus loin Je t'enculerai pas Ni rien Bon donc ils ont fait ça Lui il aimerait bien Que ça aille plus loin Il insiste Il insiste Et il se demande S'il a commencé à chercher Sur des sites Et il a trouvé éventuellement Des femmes qui seraient d'accord Pour jouer à ce jeu là Donc il hésite Il se tâte A aller tromper sa femme Genre pour vivre Son expérience à fond Ou alors Il aimerait avoir des techniques Pour essayer de convaincre Définitivement sa femme De rentrer dans ce jeu de rôle Comment vous réagiriez les filles Tiens si ça vous arrivait Ce genre de choses Ce genre de délire Votre mec arrive Il vous dit Bon bah ce soir je mets une jupe Et puis toi tu mets une moustache Putain mais moi ça m'excite pas du tout Et n'oublie pas Tu m'encules Moi ça m'excite pas T'inquiète pas mon chéri J'ai déjà la barbe T'es con Marie nous l'a dit tout à l'heure Oui 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 Non c'est une expression On mène au tout courant T'inquiète pas mon chéri T'inquiète pas de t'habiller en femme Tu veux que je t'encule Il n'y a aucun problème Non mais moi ça m'exciterait Absolument pas tu vois Sachant que tu peux quand même L'enculer après Ah non non Ça t'aime bien ça Non ouais mais ça m'excite pas De voir mon mec en meuf Au contraire moi ça me fait rire Ça me donne pas envie Non mais toi tu te mets en homme Toi tu te mets en homme Marie Oui mais ça me donne pas envie De niquer de voir mon mec en femme Donc bon moi en homme Bon Ah ouais ça n'aurait pas Oui T'aurais pas très très envie De t'habiller avec lui Moi ça me ferait chelou Ah ça me ferait chelou Tu rentres elle a une moustache Elle s'est laissée pousser La moustache dans la nuit Elle te parle comme ça Non mais puis moi M'habille en femme Ah c'est la ronde Pour rigoler d'accord Mais pour rigoler ok Tu vois mais pour baiser Tout ça non Je vais vous dire On est d'accord C'est pas excitant Ça va un peu trop loin Dans le délire Ça va un peu trop loin Dans le dél C'est le problème du mois de Robin Le problème du mois numéro 2 Non mais bon Après si vous avez déjà Des témoignages à apporter Sur les problèmes du mois Vous pouvez témoigner A tout moment Et donner votre avis C'est totalement interactif J'ai posé la question à la Marie Mais les filles Vous pouvez répondre aussi Votre mec qui vous propose ça Comment vous réagissez Dites nous Et les mecs aussi Vous pouvez réagir Votre meuf vous propose ça Elle a envie de se déguiser en homme Et de vous démonter Vous nous dites On vous attend Problème du mois numéro 3 maintenant Eh bien le nu C'est ça C'est le numéro 3 C'est Franck Oui C'est Franck Il a 41 ans Il est de Saint-Etienne Ah très bien Il est de chez moi Franck Qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien Lui c'est lui Bon sa femme Il savait qu'elle faisait Des réunions sextoy Des machins Des machins de gonzesses quoi Elle faisait des réunions Elle allait chez des copines Il y avait une nana Qui vendait des sextoy Des crèmes De la lingerie Des trucs un peu Olé olé Ça j'ai jamais compris C'est comme si nous Les mecs on faisait Une soirée poupée gonflable Et qu'on testait tous La poupée gonflable Dedans Ouais mais tu testes pas De base Normalement De base La femme de Franck C'est un problème du moins Donc forcément Il s'en passe des verres Télépommus Et alors bon Et donc ce fameux jour La réunion avait lieu Chez lui Donc sa femme A invité quelques copines Et lui il était parti Boire un coup dehors Chez des potes Et donc quand il est rentré Bon il a bien vu Qu'il n'y avait plus Beaucoup de voitures Il restait deux voitures De deux copines Et quand il est rentré Dans le salon Il a surpris sa femme A quatre pattes Et les deux autres A quatre pattes aussi Les meufs Les meufs Se godaient mutuellement La vision quoi Et là il a hurlé Il a fait Qu'est-ce vous faites ? C'est quoi l'accent Saint-Etienne ? Mais qu'est-ce vous faites ? Hein ? Qu'est-ce que ça ? Non mais qu'est-ce que Qu'est-ce que vous faites ? Non à Saint-Etienne On a l'accent sur les on Et les on Les on Les on les fait un Et les on Les on les fait un Sinon sur qu'est-ce que vous faites Ça se dit comme ça Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites De pas bien ? Voilà c'est ça Et je suis sûr Il y en a qui ont été Surexcités les gars Vous arrivez Vous avez votre meuf Et deux autres copines Non mais c'est ce que je disais Ça dépend des nonos En l'occurrence Bon à priori Les deux meufs C'était pas Miss Monde Il a dit Ouais qu'est-ce que vous faites Bande de boudins Vous êtes des putes Oh non Il a pas aimé Il a pas aimé du tout Il les a insultés Bon sa femme en a pris Également pour Sa dose aussi Donc ça s'est très mal terminé Les meufs sont parties Sa femme elle est restée Comme une conne Avec son gote dans la chatte Bon Elle lui a dit Ouais t'es vraiment Tu te fous vraiment de ma gueule C'est ça tes réunions Et c'est quoi Des fois il y a des mecs Tu te fais baiser Pendant les réunions Bon ça s'est très très mal passé Donc lui il se dit Ces réunions C'est un prétexte En fait pour aller faire Des trucs avec des meufs Ah il s'est senti trompé Bah oui oui c'est vrai Bah ouais ouais C'est bon Bah ouais C'est bon elle se godait pas Toute seule quoi Il y avait les copines Et paf 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 Ça te tambourinait Dans la nénette Il y a la bouteille verte Qui nous dit Il a dû se sentir bête En voyant les trois En train de tester les jouets Je pense que moi je buggerais Ouais Moi aussi je pense que J'aurais peut-être Un petit blocage là dessus Imaginez votre meuf Avec deux copines Moi comme lui Tu gueules toi aussi Ah ouais je pense Si ça m'énerve sur le coup Tu les traites de boudins Si je lui dis Elle se fout de ma gueule Moi je les baisse Après je les traite de boudins Et si c'est des boudins Oui Je les baisse Toutes les trois C'est Musique Qui nous envoie le message Sur l'appli tu vois Bah évidemment Lui Lui il les baisse Toutes les trois Très content Musique Ça me dérangerait pas Plus que ça Ah Guigui il serait content lui Non mais bon On a le droit de se donner Du plaisir Enfin bon Avec des copines C'est une copine qui la gode Bah ouais Y'a pas de problème Attends ça gêne pas Non bah non Et si la copine C'est un monstre Genre une ex de Cédric Oh putain bâtard Encore pire Une ex de Romain Bâtard Ah ça je sais pas tu vois Ça c'est un autre sujet Mais bon dans l'idée Pourquoi pas tu vois T'es pas zoophile du coup Pour se taper Une de tes ex C'est clair Bégaye pas Cédric C'est pas Non trop fure On a tous On a tous notre passé Tu sais Exactement Et parfois Heureusement que c'est le passé D'ailleurs Ouais ça c'est clair Problème du mois numéro 4 L'avant dernier Et puis après on va pouvoir voter Pour un des 5 problèmes du mois Eh bien Eh bien C'est Patricia Elle a 45 ans Elle a écrit aux formes Psychologie Et son mec Lui a un délire Il est très dans le délire Plan à plusieurs Et compagnie Donc il Il dit à sa femme Ça te dirait pas De baiser avec mon pote Et moi en même temps J'encule mon pote Pendant que tu me baisses avec lui Donc Donc il a essayé De monter des plans Genre à inviter le pote Tu sais Ils prennent des apéros Tout ça En picolant Ils essayent Après ils essayent Il la touche un peu à deux Tu vois Bon elle est d'accord Mais lui il a déjà enculé son pote Tu sais Ou pas Non mais lui Non non Bah lui il aimerait bien Tu vois Et il se dit Qu'il a expliqué à sa femme Elle me fait Ouais plutôt que de te tromper D'aller me taper un mec comme ça Lui je l'enculerais bien Mais comme ça Moi je te trompe pas Parce que t'es là Et toi tu fais l'amour avec lui Comme ça Quelque part Il n'y a pas de jalousie à avoir Parce que tu baisses avec Et moi je le baise Déjà il est gentil Parce qu'il offre un pote A sa meuf Ce qui est quand même très sympa Et puis sa meuf à un pote Donc le mec est doublement sympathique Et puis il prend un cul au passage Et un peu Euh non Ah non il le donne C'est lui qui donne le cul Il le prend par le cul Ouais c'est ça C'est ça C'est une belle amitié ça Mais je suis sûr que c'est un fantasme Qui doit exister Bah la preuve C'est dans le problème du moi Mais je suis sûr que c'est un fantasme Qui doit exister ça Des mecs Voilà Romano Romano Ah non désolé Macaé Romano Romano Non 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 c'est l'inverse Cédric Si tu vas voir Romano et Cariole C'est toi qui baise Cariole Non non mais de toute façon Non non mais il n'y a pas de loire Pas des mauvaises idées On en couvre-feu On fait attention Il y a le Covid Bon Patricia Un problème du mois numéro 4 Et le dernier Après on vote Dernier problème du mois Eh bien c'est T'es qui C'est Julie Pardon je m'étouffe avec Ma propre salive C'est Julie de Nice Elle a 30 ans Et elle Elle a écrit au forum Doctissimo Et régulièrement Elle organise des week-ends Sodomi avec son mec C'est à dire que Pendant un week-end entier Elle se fait sodomiser Tu me fais flipper Ma soeur s'appelle Julie Elle habitait Nice Eh bien voilà Alors bah attendez Je vous l'annonce C'est la soeur de la vie Qui a écrit Donc a priori Elle se fait enculer Tout un week-end entier Tout le week-end J'espère qu'elle ne me volera pas Mon titre de reine de la sodomie Ça serait terrible De se faire voler par sa soeur Ça reste en famille quand même Je lui fais de gros bisous D'ailleurs en passant Nous aussi on l'embrasse Eh bien on l'embrasse bien fort Eh bien Elle se fait sodomiser Tout le week-end Et alors le problème C'est qu'elle comprend pas Parce qu'à partir du lundi matin Elle commence à avoir très mal au cul Bah des fois Elle n'arrive même plus à s'asseoir C'est-à-dire qu'elle met des crèmes Tout ça Elle a demandé à la pharmacie Des crèmes à moitié anesthésiantes Elle utilise les gels Là de chez Durex et Manix Tu sais qu'il y a anesthésié Un peu le bout du gland Elle se met ça sur l'anus Pour essayer d'apaiser Elle a essayé l'anivea Rien n'y fait Elle se dit Mais pourquoi mon anus Ne tient pas le coup Alors qu'elle a des copines Elle en a parlé à des copines Qui font la même chose Et elle on l'anus On l'anus Bien plus résistant que le sien Elle aimerait avoir un entraînement Un entraînement intensif Un entraînement anal Comment faire pour avoir un anus solide Et bien n'hésitez pas A apporter votre témoignage Si vous avez une solution Un anus solide Et puis vous vous occupez De celui ou de celle Que vous avez choisi ce soir Les résultats sont là Vous avez choisi à 7% A la place numéro 5 Et oui il arrive cinquième Robin qui veut devenir Femme Enfin il veut devenir femme Il veut que se déguiser en femme Pendant qu'il fait l'amour Et que sa femme se déguise en homme Et puis vous voyez ce qu'il se passe après 7% des voix Il arrive cinquième C'est pas lui qu'on va faire ce soir C'est pas lui Qu'on va s'occuper Quatrième C'est Lily Ah Lily qui coule des tétons On en saura pas plus Sur les tétons coulants Désolé pour Lily 14% des voix Elle arrive quatrième A la place numéro 3 Le week-end sodomie Ah qui avait beaucoup Beaucoup de succès dans l'équipe Ouais c'est vrai Un peu moins parmi vous Et bien ouais 17% des voix Pour le week-end sodomie Il arrive troisième A la place numéro 2 Attention attention Patricia Ah oui Patricia Qui a demandé Enfin à qui son mec a demandé Ça te dirait pas de baiser Avec mon pote Ouais c'est ça Faire le petit train Et moi je l'encule Pendant que tu te baisses Ah c'est très sympa Absolument ouais Bon on a eu des témoignages Du Cap d'Ague là C'était bien il y a un instant Donc on a On a presque géré ce problème Ah ouais là franchement C'est du beau travail Il arrive deuxième Franchement magnifique témoignage Émouvant Je l'avais les larmes aussi Moi aussi pas vrai Guigui avait le sperme Au bout de la bite lui Ouais ouais C'est clair C'est vrai Cédric a rempli son ben lui Ah oui c'est vrai Bah grave ouais Bah là grave il est plein Tu peux venir le bidet d'ailleurs Demande à Guigui Arrangez-vous entre vous les gars Non non t'inquiète C'est bon moi Et le problème du mois Que vous avez choisi Bah oui C'est celui de Franck Franck le Stéphanois Dites donc On va faire un petit tour Chez moi Sa femme Qui fait des réunions Sextoy Il y a plein de mecs Que ça a excité Ça je vous le dis Les filles faites gaffe Si vous faites des réunions Sextoy avec des copines Votre gars il va venir vous voir C'est 36% des voix Quand même Pour Franck Et c'est de lui Dont on va s'occuper Ce soir dans le problème du mois Avec la lecture Du petit message Du petit mail Qu'il a envoyé A qui il a écrit Notre ami Stéphanois Il a écrit à Doctissimo Et voilà Sur Doctissimo On trouve de tout Et oui Et là On a trouvé Franck 41 ans De Saint-Etienne Ecoutez bien Voici donc le problème de Franck Et vous pouvez réagir Allez-y 41759 Skyrock.fm Et l'appli radio Skyrock Dès que vous avez un truc à dire Bon sur le problème du mois Et sur tout le reste aussi Vous n'hésitez pas C'est parti Le docteur est là C'est le C'est moi C'est le docteur qui vous parle Docteur Romano Je ne t'ai pas reconnu Excuse moi Pour vous servir Eh bien On y va Qu'est-ce qu'a écrit Franck Écoutez bien Franck Et aidons-le ce soir Sur Skyrock Bonjour à tous Moi c'est Franck 41 ans De Saint-Etienne D'ailleurs Allez les verres Je suis fervent supporter De l'équipe des verres Tu vas souffrir cette année Depuis Mon Ma Chaque année Ma 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 Je crois que c'est mon plus jeune âge Mais c'est la plus tendre enfance Je suis avec ma femme depuis 10 ans Et depuis environ un an Elle s'est mis dans le délire De faire des espèces de réunions tupperware Comme à l'ancienne Mais version coquine Version sex toys En effet Plusieurs fois par an Elle s'invite avec des copines Chez une autre Qui a monté ce petit business Elle présente toutes les nouveautés coquines de l'année Ça va de la lingerie Aux petits canards vibrants Aux gros sex toys Pour toutes les parties les plus intimes Mais il y a beaucoup de filles qui font ça Bah tu sais je crois que ça marche pas mal ces trucs Ah ouais T'as fait avec des copines Marie ça ? Non jamais J'ai jamais fait Une réunion gode à la maison ? Non j'ai jamais fait Non Non jamais Non non on en parle tout ça mais Non Non mais je crois que C'est plus genre dans les petites villes Ouais je pense oui Parce que par exemple Ouais il n'y a pas de sex shop et tout ça Non mais parce que Oui parce que c'est vrai que Tu sais les sex shops il n'y en a pas partout Tu vois c'est surtout dans les grandes villes Et puis quand t'es dans une petite ville T'as peut-être peur aussi de te faire réopérer En rentrant dans le seul sex shop du bordel là Ouais et puis bon Déjà il faut en trouver un sex shop Non mais je crois que c'est un bon business ça ce truc là Je chercherai quelques chiffres après là Quand j'aurai terminé Bientôt il va devenir patron de sex shop Non mais tu sais que je pense que c'est un bon business Parce qu'en plus les gens Bon alors je pense qu'il y a toujours eu une utilisation des sextoys Mais c'est vrai qu'il y a un phénomène de mode autour de ça quand même Tu vois les boutiques elles sont moins glauques qu'avant Parce que nous Skyrock pour la petite histoire On est juste à côté de la rue Saint-Denis Qui était quand même la rue des sex shops Il y en avait un tous les 10 mètres Non mais bon la vérité Les mecs qui l'étaient étaient très sympas Mais c'était des vrais gourbis les trucs J'adorais Ouais c'est sympa ouais Non mais c'était des dieux Tu sais ça ne donnait pas envie à l'intérieur Maintenant tu sais les nouveaux sex shops Ah ils sont fashion et tout Ouais tu sais ils présentent ça dans des petits coffrets mignons Ah c'était de love store Là quand on y allait là c'était des dieux C'était de la boucherie C'était dégueulasse J'adore Bah tu vois moi J'ai offert un god à une copine là pour Noël Je l'avais commandé sur Amazon Bah sa mère lui a piqué Tu bouges pas Non mais c'est vrai Ils offraient des cadeaux bizarres les filles Parfois mais bon C'est un cadeau de Noël en plus t'imagines C'est Marie Mais il y avait deux boules sur le god Ce qui serait très joli pour Noël Ah ouais mais elle avait pas de jouets Donc à France Tu sais on en a parlé Je vais acheter un god sapin de Noël Le problème c'est que ça pique un peu Mais le truc c'est que sur Amazon Tu vois pas toutes les photos et tout Et quand elle a reçu le truc Elle m'a dit Putain on voit des Genre des vieux nerfs de bite Tu sais Il y avait des trucs moulés Les nerfs de bite Ouais tu sais Les veines Tu sais ça fait mouler le truc Et puis ça me dégoûte J'ai fait à moi super mon cadeau Super le cadeau Bah je sais pas Elle le ponce Elle le ponce T'es pas chier J'ai vu Elle casse pas les couilles Une fois que c'est dans sa minette Ça se voit plus Ouais bah voilà Donc elle fasse pas chier C'est ce que j'aurais dit Depuis Depuis Environ un an Elle participe à des réunions Comme les réunions Tupperware à l'ancienne Mais version coquine J'en étais là Oui Elles se réunissent Environ une fois par mois Ou une fois tous les deux mois Chacune leur tour Elles invitent les gens Les copines chez elles Et la fille qui vend ça Leur montre Toutes les dernières nouveautés Ouais c'est le but Régulièrement Elle revenait avec Des petits objets Ou de la lingerie coquine Par exemple Des culottes fendues Des soutiens-gorge Des soutiens-gorge Avec des petites chaînettes Oh classe Ouais Des petits jouets sexuels Des petits godes Des canards vibrants Des oeufs vibrants Non mais l'autre elle revenait avec Une remorque sur sa voiture Pour amener tout ça C'est pas possible Ça te met pas dans le coffre Un jour elle m'a acheté Une vaginette Pour moi Ah une vaginette C'est pour se branler Pour les mecs C'est un vagin C'est un vagin Ouais c'est vrai C'est le de canette T'avais testé T'avais dit que c'était pas mal On l'avait reçu A la radio Cédric le problème C'est qu'il s'est déchiré A la bite Il a fait ça dans une canette De coca le coup C'est trompé Oh là ça fait mal Non mais t'avais dit Que c'était pas mal Ce machin Ouais C'est pas un truc d'ouf Non plus Le problème de Cédric Est-ce qu'il avait pas vidé C'est Oh Au bout d'un moment C'est rempli sa boisi Et lui La tête dans le cul Il l'a bu Oh là j'ai soif Et ça c'est le problème Il ne l'évite pas Oh là Je vais prendre une petite canette J'ai pas fait gaffe Dans le noir C'est fameux Oh là Trop bon Miam Il est bon le nouveau coca Bah grave certainement Il n'y a plus de boule Ils ont dû changer la recette Il n'y a plus de boule Ah Cédric La dernière fois Elle m'a dit Qu'elle organisait La réunion à la maison Je lui ai dit Pas de problème Je lui ai dit Que pendant ce temps Moi j'allais m'absenter Et aller boire des couches Chez un copain Lorsque je suis rentré Vers 23h30 Minuit J'ai vu que Quasiment toutes les copines Etait partie Car il ne restait que Deux voitures Dans la cour de notre maison Et je me suis approché De la porte J'entendais des bruits C'est bizarre Très honnêtement Je croyais qu'elles étaient En train de rigoler Comme des bécasses Mais j'ai vite compris J'ai vite compris Qu'en fait Elles ne riaient pas J'ai ouvert la porte Et là Elles étaient les trois À quatre pattes À quatre pattes Dans le salon Sur le canapé En train chacune De se goder Les unes les autres Sur le canapé Avec ma canette Canapé J'ai hurlé J'ai dit Mais qu'est-ce que vous faites Bande de putes C'est sorti C'est sorti tout seul Je n'ai pas pu me retenir Je lui ai dit C'est ça tes réunions T'es vraiment Qu'une salope Il était très énervé Alors il n'était pas content Et c'est quoi d'habitude Il y a aussi des hommes Et tu te fais baiser Pendant ces réunions C'est terminé Tout le monde dehors J'ai foutu dehors Les deux copines Et ensuite Avec ma femme Qui a essayé de m'expliquer Que ce n'était Vraiment Qu'une petite partie De plaisir comme ça Qu'elles avaient craqué Sous l'emprise de l'alcool Effectivement Je sentais qu'elle était Complètement avinée Elle tenait des propos Quelque peu incohérents Et elle sentait énormément L'alcool Elle essayait de me parler En me montrant du doigt Mais elle n'arrivait même pas A me viser avec son doigt Elle était ivre morte Elle m'a dit Mais c'est dû à l'alcool Et voilà Ben oui Ben évidemment Il y a sûrement On m'a mis du à l'alcool Je vais me prendre une bite Dans le cul Et je vais dire à Carillon Parce que moi c'était l'alcool Je faisais une réunion Tu perroir Tu perroir Godes et poupées conflables A la maison Et on s'est lâchés C'est l'alcool Je lui ai dit On réglera ça demain Elle a été se coucher A renflé toute la nuit Je n'ai pas fermé l'oeil Le lendemain matin Elle a essayé De me prendre dans ses bras Je n'ai pas pu Je lui ai dit Que tu n'es qu'une salope Tu m'as trahi Ah au réveil aussi Il s'est pas calmé Pendant la nuit lui Tu ne mérites pas Mon amour J'envisage sérieusement De me séparer Est-ce que ça pourrait être Une cause de divorce chez vous ? De divorce et séparation Tiens dites-nous Permettez que je finisse monsieur Vas-y Vas-y Mais ça m'intéresse Il n'a pas Il l'aurait bien pris Lui, moi Nous avons essayé D'en discuter Elle m'a dit Que c'était une erreur Et qu'elle ne recommencerait pas Je n'ai plus du tout confiance J'ai un doute Je me demande vraiment Si ce n'est pas Le même cinéma A chaque réunion Qu'elle fait avec ses copines Je me demande même Si certaines fois Il n'y a pas des hommes Qui viennent Il y a bien des hommes Qui se godent Pourquoi pas Un homme ne viendrait-il pas A la soirée Et ça terminerait Attends Mais en même temps Il n'a pas tort Attends, tu te mettrai à stresser aussi Romano Un genre de réunion Avec des meufs Pourquoi un homme Il n'achèterait pas des godes Oui, c'est vrai Pour se mettre dans l'oignon Ou alors il peut venir Pour acheter un cadeau à sa femme Pour sa femme Bon cadeau les filles Romantique Pour le 14 février Saint-Valentin Pensez-y Une petite culotte fendue Je ne sais plus J'en suis J'ai beaucoup de mal Avec ma femme Elle essaye de se rattraper J'ai l'impression Qu'elle est sincère Mais je ne sais plus Trop quoi penser Merci de votre aide Et à bientôt Eh bien Non mais moi ça m'aurait énervé Déjà qu'elle fasse ça Sur mon canapé Mon canapé c'est sacré Donc toi tu es dans la catégorie Tu l'aurais mal pris Ah normal Attends T'es sérieux Non mais une meuf Une meuf avec qui je suis comme ça Elle fait ça Je me dis Ouais cool Il y a moyen de faire un plan à trois Si c'est ma meuf officielle Il n'y a pas moyen Ouais il y a une sorte de trompage Non moi c'est mort Cédric aussi c'est mort Ah ouais c'est mort J'aurais mal pris aussi Ouais Moi je garde pour moi ma meuf Euh oui Ouais Ouais il faut en avoir une C'est ce que j'allais dire Ah j'en cherche une mais je la trouve Il faut déjà en trouver On va commencer par là Il va l'enchaîner à la maison C'est clair Il l'attache quoi Attachée au radiateur Elle ne bouge plus Elle bougera plus Le Marnet Elles font ça chez moi Moi je mets des caméras Et après je mâle tout Ah bah Évidemment pas con Merci à toi Le Marnet Qu'est-ce que tu veux comme réaction Romano Pour ce problème de moi Si vous avez déjà un surpris Votre copain ou votre copine En train de faire des trucs Soit avec quelqu'un d'autre Ou soit même toute seule Je sais pas par exemple Vous êtes un mec Vous arrivez chez votre meuf Et là elle est en train de se goder Ou toute seule Ou elle est en train de se faire des trucs Avec une copine Comment vous avez réagi Est-ce que vous êtes joint à la grande fête Oui Est-ce que vous avez hurlé Comme Franck du problème du mois Est-ce que vous êtes toujours ensemble Est-ce que vous êtes séparés Et inversement Les filles Vous avez surpris votre mec Je ne sais pas En train de se goder avec son copain Après En regardant par exemple Un match de foot Un match de l'OM Ouais c'est une bonne idée ça C'est ce qu'il a fait Samine J'avais de la vie Ou un match Ou un match d'une autre équipe de foot Et oui parce que moi j'ai mon ambulance Qui m'attend J'ai entendu Un match avec son frère Donc Ils vont Ils vont Déjà m'enfiler mon pyjama sans manche Donc Je leur ai dit Attendez Attendez deux minutes Alors La réponse du problème du mois C'est comment il s'appelle Dinosaure Comment son nom Sextoïosaure Sextoïosaure C'est le mec qui a répondu Pour Franck Qui a chopé sa femme En train de se goder Avec d'autres copines Lors d'une réunion Sextoï C'est comme ça que ça se passe Chez Franck Mais il ne le savait pas Il a découvert ça Surprisant Il était un peu mal Le manne Ah oui Ça il était carrément mal Puisqu'il a traité Il a foutu les deux meufs dehors Il a traité sa femme Il lui fait la gueule Il hésite même à se séparer d'elle Il a l'impression d'avoir été trahi Tout ça Bonjour Mais tu es là depuis 21h C'est la réponse Ah d'accord Bonjour Bonjour La réponse du problème du moi Bonjour 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 Mon cher Franck Je comprends ton désarroi Et ton énervement C'est vrai que les réunions Sextoï De base Ça peut être un moment sympa Pour se retrouver entre filles Comme le faisait ta femme Mais c'est vrai que de la surprendre en train de se goder avec deux autres pepines Je comprends qu'à ce moment là ça te fasse sortir de tes gonds Ouais Il faudrait peut-être que tu en discutes avec elle Ça ne sert à rien de faire du boudin dans ton coin comme un enfant de 3 ans On fait du boudin Essaye de lui expliquer que ça t'a beaucoup ennuyé de la voir Et demande lui si c'était vraiment une seule fois à cause de l'alcool Ou si elle a ce désir de se taper une femme Et peut-être pourriez-vous reorganiser Je ne sais pas si tu serais d'accord Mais éventuellement un plan à trois avec elle et une de ses copines Il y en a plein qui avaient pensé là depuis tout à l'heure Peut-être que de faire partie de son plan sexuel T'aiderait à mieux accepter la situation Le tout c'est d'en parler Ou alors vraiment si ça ne te convient pas et que ça te pose un problème Essaye de voir avec elle s'il n'y a pas possibilité Qu'elle cesse cette activité Si vraiment ça te met mal Et au moins tu seras sûr à ce moment là Que le problème ne se reproduira pas Que tu ne la retrouveras pas à nouveau en train de se goder Avec deux de ses amis Ou deux de ses clients Tu les appelles Comme tu veux Comme il galère Comme tu veux Donnez-lui un peu de chloroquine Il est en manque de chloroquine T'es en pilote automatique La discussion Comme dans beaucoup de problèmes Est la base de tout Oui Cesse de t'énerver sans raison Et de l'insulter Tu la braques Et ça ne fera pas avancer la situation Demande-lui ce qui ne va pas dans votre couple sexuellement Propose-lui d'utiliser les godes qu'elle vend Les sextoys en tout genre Et peut-être que ça ira mieux En tout cas Tiens-nous au courant Bien du courage A bientôt Eh bien merci sextoyosaure